En fait, il faut comprendre comment l'organisme va utiliser les substrats énergétiques, protéines, glucides lipides. Donc les protéines, lorsqu'on assimile une protéine, l'organisme va la séquencer en acides aminés, va l'amener au niveau du foie, puis après on va avoir une partie dans le sang, une partie dans le foie, dans des réserves d'acides aminés, ce qu'on appelle les poules d'acides aminés, et il va les envoyer, lorsque l'organisme aura besoin, pour recréer de nouvelles protéines dans le corps. Ça peut être donc des protéines avec des fonctions immunitaires, des protéines enzymatiques, des protéines hormonales, donc ce sont des hormones non-stérudiennes, ça peut être des protéines de structure, des protéines musculaires, bref, en définitive, il existe des tonnes de protéines dans le corps. Les glucides, eux, elles, donc initialement, on a l'état initial du glucide, qui est le glucose, et plus on a un glucide qui est complexe, plus il sera, on va dire, difficile et long à digérer, notamment s'il y a de la fibre en supplément. Donc ces glucides-là, idem, un schéma enzymatique, ça commence par la bouche, puis après une aide pancréatique, on a une digestion, l'assimilation de nutriments, une partie du glucose au niveau du foie est stockée en glycogène, le reste en muscles, et le surplus, s'il y a un surplus calorique total de la journée, sera stocké dans les adipocytes, puisqu'il y a une transformation du glucose en acide gras. Le dernier lieu, c'est les graisses. Les graisses, donc on va avoir des graisses plus ou moins complexes, donc à chaîne courte, à chaîne longue, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, des oméga 7, une multitude de poulies insaturées, de monosaturées, de saturées, de trans, etc. Donc l'idéal, c'est de limiter tout ce qui est trans. Tout ce qui est trans, ça n'existe pas, ou hydrogéné. C'est très toxique pour l'organisme. Donc ces graisses-là, idem, ils vont arriver au niveau de l'assimilation. Avec la vesicubilière, on va avoir une digestion, un séquençage des lents, des graisses. C'est pour ça que lorsqu'on mange un repas très gras, on va avoir un repas qui plombe le bide, littéralement. Et en même temps, si on veut avoir une énergie diffuse, parce que le prochain repas est en utilisateur, il est préférable d'avoir un petit peu de graisse, justement dans le repas, pour retarder en fait l'assimilation des nutriments, et auquel cas, limiter en fait les fringales. Par exemple, une personne qui a, on va dire, une alimentation avec des graisses au niveau des repas, va avoir un pouvoir de satiété qui est beaucoup plus fort qu'une personne qui va manger potentiellement très peu d'graisses, avec donc des glucides à IgE élevés, avec des protéines par exemple, dans le repas. Donc, à quel moment potentiellement, les protéines peuvent se transformer en graisses ? C'est un long protocole déjà, puisque rien que le fait d'assimiler les protéines est demandeur d'énergie. Dans le sens où je mange 100 calories venant de protéines, seuls 80 seront utilisés et 20% seront, on va dire, employés pour la digestion. Quand je mange des glucides, quasiment la totalité est utilisée et les lipides un petit peu moindres. Lorsqu'à admettant, je dépasse la valeur totale de tout ce que j'ai besoin dans la journée, donc admettant, j'ai besoin de 2500 calories et j'en assimile par exemple 3000, et bien c'est pas aussi simple de se dire que mes protéines se sont transformées en fait en graisses. Dans un premier temps, on va avoir la protéine qui se transforme en asséminé. Et si l'organisme est demandeur, on va dire, de glucose, il va transformer donc l'asséminé en glucose. Et si j'ai un excès calorique total, et bien les graisses, quoi qu'il en soit, sont directement stockées en graisses. Le glucose va se transformer donc en graisses. Mais initialement, la protéine, elle, il y aura beaucoup de déchets au niveau des urines et des selles. C'est pour ça que de manger trop trop de protéines, au final, l'organisme, ça ne lui sert à rien. Pourquoi ? Au niveau de la construction musculaire, je parle. Parce que sa synthèse protéine, elle est limitée. Et en asséminé à haute valeur biologique, 1,8 g total dans la journée est intéressant. C'est le pic, on va dire, maximal. A partir de 2,5 g, 3 g, on va plus utiliser les protéines comme aide à la perte de poids pour un maintien de la masse musculaire plus que pour une construction musculaire. C'est pour ça que de temps en temps, je préconise de hauts taux de protéines lors d'un régime alimentaire dans une optique de perte de poids dans la mesure où on va être en déficit calorique. Qui dit déficit calorique, on perd du poids en général. Et l'objectif étant, c'est de limiter un maximum la perte de la masse maigre. Donc on entretient la masse maigre avec un surplus protéique qui permet en fait de maintenir la masse maigre. Et ça accélère par la même occasion à calories égales avec une plus grande répartition de protéines que du glucides. Voilà donc c'est pas juste dire mon poisson, si je mange trop, il va se transformer en gras. C'est pas aussi simple. Les mécaniques physiologiques sont un peu plus complexes.